Et oui, Dr. Webb, en top 14, le sixième peut décrocher la timbale. En top 14, on aime, on aime les phases finales. On rebattre les cartes comme au poker. Le coup de collier au contrôle continu. La queue de Mickey sur le manège plutôt que le rondement du chat. Les matchs avec tension, les matchs coups prêts. C'est comme ça, il faut que tu t'y fasses, président. Et ça ne changera jamais. Oui, je suis d'accord avec vous pour une fois, président. Le salarié cap réduit à 10,7 millions ou 200 mille de plus pour chaque international. C'est une bouffonnerie. Une grande bouffonnerie. Mais qui permet quand même de réduire l'inflation généralisée potentielle des clubs avec les milliardaires qui sont dans le top 14 et de défendre les petits poussés, les clubs plus modestes comme Perpignan, Bayonne ou Ouyonnax. De toute façon, on sait très bien que cette mesure limite la casse mais n'empêche pas le contournement de la règle à savoir payer d'une autre façon les joueurs. Pourquoi pas payer les femmes des joueurs ? Payer les joueurs à l'étranger avec droit d'image ou pourquoi pas avec des images ? Alors je comprends que le président Wilde est un Allemand. L'Allemagne c'est la rigueur, l'honnêteté, le pragmatisme. Je comprends son agacement, le fait qu'il estime qu'on ne joue pas avec les mêmes règles. Mais c'est comme ça. Il faut s'y habituer. Ça ne changera pas. Alors oui, effectivement, 40 joueurs professionnels avec une masse salariale de 10,7 millions ou un peu plus parce qu'il y a des internationaux, ça paraît surréaliste. Les comptables du top 14 sont des vrais faquilles. Et à l'arrivée, le budget du Stade français est le deuxième du top 14 derrière Toulouse avec à peu près 40 millions d'euros. Alors moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est l'écart grandissant entre les 10,7 millions ou un peu plus que quand il y a des internationaux et les 40 millions d'euros de budget total. Ça me paraît dingue que les transports, que l'essence, que les hôtels, les restaurants, l'administratif, ça coûte de plus en plus cher alors que la masse salariale de salarie cap reste figée les pieds dans la glace. Alors, troisième point, Président, mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous dites que le Stade français est plus populaire que le racine. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, comment on mesure la popularité. Mais quoi qu'il en soit, si le Stade français est populaire, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à Mike Pozzini qui a remplissé le Stade de France 80 000 personnes pour des matchs de championnat. Et d'autre part, d'affirmer que le PSG est moins populaire que le Stade français, mais c'est énorme, c'est grotesque, c'est idiot. Le parc est plein à craquer, 45 000 personnes à chaque match, alors qu'au Stade français, on peut arriver deux minutes avant le début de chaque match. Il y a toujours des bonnes places. Donc, Président, Calmos, on ne se grise pas parce qu'on a gagné contre Toulouse. On se calme. Et un petit conseil. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. All right.